Musique Bonjour à tous et bienvenue dans ce vlog, le deuxième du coup de mon challenge 7 jours, 7 livres Donc hier je vous ai publié logiquement le premier jour et je vous montrais ma pâle Et en fait la pâle reste la même, juste l'ordre Parce que je me suis rendu compte qu'il y avait trop de molières d'affilée et que je vais les intercaler en fait Donc voilà et aujourd'hui je vais donc lire le livre de Gauthier, donc la morte amoureuse, la gavetière et autres nouvelles Voilà, donc je vais faire comme hier, je vais lire le début pour un peu cerner l'oeuvre et l'auteur Et pourquoi il y a un post-it juste à la première page, lol Et voilà du coup je vais vous refaire un petit résumé comme hier, bah là c'est des nouvelles Donc je vais pas vous faire un résumé à chaque fin d'acte vu qu'il y en a pas Mais peut-être faire un résumé à la fin de chaque nouvelle, je pense que ça peut être pas mal Bon, et ben je vais aller lire de Spa la première partie sur l'auteur Et mes cheveux sont un peu mieux qu'hier, mais ça part toujours en cacahuète C'est la débandade Bon et ben il est maintenant temps de parler de Théophile Gauthier en lui-même, sa petite biographie Ce sont des nouvelles fantastiques, donc il faut savoir qu'il a consacré la majeure partie de son oeuvre narrative A la littérature fantastique, dont les nouvelles qu'on va voir juste là Notamment on a une nouvelle que je vais lire, donc la deuxième de ce livre qui s'appelle On Falle Et on pourra y voir que le narrateur ressemble étrangement au jeune Théophile Gauthier Ce narrateur va donc se destiner à la profession de conteur Et il faut savoir aussi que Gauthier va écrire 13 récits fantastiques dans sa vie Il a même essayé d'être peintre, sauf que ça a pas du tout marché Et il a donc débuté sa carrière d'auteur à l'âge de 20 ans avec La Cafetière Qui est la première nouvelle que je vais lire Et La Cafetière a été publiée en 1831 Voilà donc Théophile Gauthier est un auteur fantastique Je ne le savais pas et maintenant je le sais On va parler de fantastique et de romantisme Parce que les deux ont surgi plutôt au même moment Donc il faut savoir aussi que Théophile Gauthier c'est pas le seul à s'intéresser à ce genre Et notamment au début du 19ème et vers les années 1830 C'est là que surgit vraiment l'explosion du fantastique Donc le fantastique qui est pour synonyme imaginaire Désigne notamment aussi un lieu mystérieux Où le surnaturel va surgir brusquement dans le récit Et surtout dans un monde réel Donc on a un monde réel et on y incorpore du fantastique Un peu comme ce qu'on peut voir maintenant Par exemple avec... Je prends un exemple de merde, des Twilight On voit du fantastique surgir dans notre monde réel C'est le pire exemple possible Le fantastique n'atteint pas juste la littérature Mais aussi on peut le retrouver dans la peinture, dans la musique Dans plein d'autres moyens de transmettre l'art en fait Mais au niveau littéraire c'est Gauthier qui est l'un des plus représentatifs du fantastique Il y a eu le fantastique Et en même temps parallèlement il y a le romantisme Alors il faut savoir que c'était la période où tout le monde se réunissait dans les salons Enfin les salons littéraires Les trucs comme ça ou les espèces de café Café littéraire Pour parler littérature Ou art Tout dépend dans quel salon tu vas je pense Enfin maintenant ça n'existe plus trop Et il y en avait un qui était notamment animé par notre très cher Victor Hugo Qui est une des figures majeures du romantisme français Et donc dans ces salons le but était de définir à nouveau un nouvel idéal politique, littéraire, tout ça Comme c'était nouveau la société n'était pas trop d'accord tout ça Enfin bref on avait donc l'opposition entre cette nouveauté On avait donc le romantisme qui s'opposait au classicisme, au théâtre classique Notamment avec Racine ou Corneille Et en fait c'était un peu mal vu Bah cette nouveauté qui était trop nouvelle Et dans une société où on n'aime pas trop la nouveauté Alors du coup ce qu'ils ont fait c'est qu'il y a une bataille qui s'appelle Hernani Qui est assez connue Une bataille pour défendre ses convictions Qui permettra donc de défendre une nouvelle forme de théâtre Et on pourra voir que dans cette bataille il y aura donc notre cher Théophile de Gauthier Qui avait à cette époque 19 ans Qui était un des plus fervents militants de cette révolution littéraire et artistique Du coup on a notre petite Théophile Gauthier Qui est là et qui combat son idéalisme littéraire Et il veut absolument de la nouveauté Et c'est à ce moment là que surgit dans sa tête Toute cette idéale fantastique Donc c'est à ce moment là que sa vocation pour le fantastique Le fantastique va surgir Notamment avec la publication de ses premiers récits Et dans ses récits on va pouvoir retrouver des allusions à sa jeunesse bohème Puisque comme je vous l'ai dit au tout début Il a essayé d'être peintre C'est un morceau de lila Il a essayé d'être peintre Sauf que ça n'a pas marché Je pense qu'il n'était pas du tout fait pour être peintre Et en fait dans ses premiers récits On va pouvoir retrouver en tant que narrateur Des personnages qui lui ressemblent Donc certains vont être peintres Certains vont être auteurs Et voilà Donc il s'inspire un peu de lui De sa vie Pour commencer ses récits Pour créer un narrateur A son image Donc ses narrateurs sont notamment Comme lui Rêveurs idéalistes Qui rêvent d'une femme inaccessible Et qui sont aussi fascinés Par des civilisations éloignées Et donc à ce moment là On a aussi le conte fantastique Qui va surgir A l'esprit de Gauthier Comme un moyen de réaliser ses rêves Non mais vraiment J'arrive plus à supporter mes cheveux C'est quelque chose de dingue J'arrive plus à supporter ma tête Avec ses cheveux Bref Du coup maintenant On va parler De l'influence De précurseur du fantastique Sur Théophile Gauthier Donc tout d'abord Gauthier et tous ses romantiques Vont découvrir Les romans noirs anglais Qu'on appelle aussi Des romans gothiques Qui sont écrits A la fin du 18ème Donc ces nouveaux récits Vont fasciner les lecteurs Puisque à l'intérieur On va y incorporer Des châteaux hantés Des apparitions nocturnes Et souvent démoniaques Et un climat d'angoisse En accord avec Le goût du temps Pour les ténèbres Et on va pouvoir retrouver Toutes ses influences Notamment dans les oeuvres De Gauthier La mort amoureuse Ça c'est l'influence De l'Angleterre Mais on a aussi Une très forte influence De l'Allemagne Notamment avec les contes D'Hoffmann Alors ces contes Ont été traduits en français En 29 Et directement Gauthier considère Hoffmann Comme son grand maître Du fantastique Et il va s'en inspirer Du coup Comme je l'ai dit Pour la mort amoureuse Mais pour pas mal D'autres contes Notamment pour la cafetière En fal Dont je vous ai parlé Juste avant Et le pied de Momie Donc pour des contes Que je vais tous lire Aujourd'hui même Donc on a une citation Qui écrit Gauthier C'est Le merveilleux D'Hoffmann A toujours un pied Dans le monde réel Et en fait Cette citation Va se calquer Sur la future Écriture De Gauthier Dans le sens où Ses récits vont commencer Par du réel A un moment Il va surgir Du fantastique Et à la fin Il va y avoir Un brusque retour A la réalité Voilà comment Vont se construire Les récits fantastiques De Gauthier Et je crois Que c'est comme ça aussi Que se construisent Les récits de Hoffmann Qui est son maître Sublime Suprême Comme vous voulez Donc Gauthier Il va prendre un peu Ses distances Avec la mode du fantastique Pour développer Son propre style Toujours en gardant Cette touche de fantastique Et il va exprimer Cette différence Avec de l'humour Qu'il va inclure Dans ses récits Un humour à l'égard Du genre fantastique Où il semble Ne jamais prendre Au sérieux Ce fantastique Qu'il inclut Dans ses récits Mais aussi Il va prendre ses distances Avec le romantisme En cultivant La beauté parfaite Ce qu'il appellera L'art pour l'art Je lis J'invente pas Et on va pouvoir Retrouver un thème commun Dans tous ses récits Pas juste le fantastique Mais on va pouvoir Retrouver le culte De la beauté idéale Parce que Gauthier A gardé quand même De toute son époque Où il a voulu être peintre Une passion pour l'art Notamment avec la description Du mobilier Ou d'autres choses Qu'on va pouvoir retrouver Dans ses récits Et c'est aussi Avec un regard de peintre Qui va pouvoir décrire Ses héroïnes Ses apparitions fantastiques Qu'on retrouvera Et en fait Cette description Cette fascination De la beauté Est liée Avec la recherche idéale De l'amour Que Gauthier Semble vainement Poursuivre toute sa vie Donc on va retrouver Cette fascination Pour la beauté Avec comme je vous ai dit Ses apparitions mystérieuses Fantastiques Qu'on retrouvera Dans les contes On va pouvoir retrouver Ses choses Où ces femmes Sont inspirées Appartiennent A une autre époque Comme l'antiquité égyptienne Ou autre On pourra dire Donc pour conclure Un peu toute cette introduction On pourra donc dire Que si Gauthier Est toujours resté fidèle Au fantastique C'est peut-être Parce que ça lui permet De peindre ses rêves Bon alors maintenant Je vais donc vous parler De la vie de Théophile Gauthier Et en parallèle Du contexte historique Pour que vous compreniez Un peu mieux Tout ce qu'il a influencé Tout ça Donc là je vais vraiment Donner des dates Donc Théophile Gauthier Est né en 1811 À Tarbes Le 30 août Plus précisément Et en parallèle On a donc le premier empire Donc qui a commencé En 1804 Et qui finit En 1814 Premier empire Notamment avec Napoléon Ier Donc voilà Blablabla Et ensuite En 1829 C'est là où on a La traduction française Des contes d'Hoffmann Dont je vous ai parlé Juste avant Et donc en 1829 C'est là aussi On a la première vocation De Théophile Gauthier Pour la peinture Sauf qu'il se rend compte Que ça lui convient pas Rapidement Et il décide De se diriger Vers la littérature Ensuite 1830 C'est là où il se passe Vraiment le plus de choses Dans le sens où On a eu d'abord Les Trois Glorieuses Donc la révolution De juillet C'est pas écrit Mais je crois Que ça s'est passé Le 29, 30 et 31 28 Je sais plus Bref C'est fin juillet En tout cas C'est sûr Et du coup Suite à ces Trois Glorieuses On a eu Pas les Trois Glorieuses Les Trois Glorieuses C'est en 1900 Mais on a eu aussi La chute Du coup Ces Trois Glorieuses Ont découlé A la chute De Charles X 1830 1848 On a donc La monarchie De Juillet Qui s'installe Avec le règne De Louis-Philippe Louis-Philippe Qui serait le dernier Roi de France Du coup On revient Vers notre petit Théophile Gauthier Lui Pendant ce temps là Donc en 1830 Il y a eu L'oeuvre de Victor Hugo Qui a été publiée Donc Hermanie Et c'est là Que se passe La petite bataille Dont je vous parlais Où Il y a une manifestation De la part Des jeunes romantiques Pour défendre Leur conviction Leur idéalisme Sur le romantisme Et la nouveauté Du genre artistique Du coup Suite à tout ça Il va commencer A écrire Et publier Donc en 1831 Son premier Sa première nouvelle Fantastique La cafetière Blablabla Il va y avoir D'autres oeuvres Fantastiques Qui vont sortir En 1840 Gauthier va donc Rencontrer Le grand amour De sa vie Carlota Grisi Qui est une danseuse Et elle sera donc Son inspiration Pour ses futurs Écrits Il a fait aussi Beaucoup de voyages Enfin beaucoup L'époque De voyages Qui l'ont inspiré Notamment un voyage En Espagne En 43 Un voyage en Italie En 50 Un voyage à Constantinople En 52 Un voyage en Russie En 61 Et enfin Un voyage En Égypte En 69 On revient un peu Dans le temps Donc de 1852 A 1870 On a le second empire Avec le très connu Louis-Napoléon Bonaparte Et en 70 On aura donc Le début De la Troisième République Donc voilà Pour le contexte Tout ça Et pendant Toute sa vie En fait Toute sa vie Depuis 1829 Il va continuer A être inspiré Par le genre fantastique Et à écrire Beaucoup de nouvelles Une dizaine de nouvelles Un peu plus Même Donc voilà Il a eu Une bonne vie D'écrivain Inspiré Notamment par Sa vie De bohème Tout ça Donc voilà C'était Pau Mal Bon et bien Je viens de lire La première nouvelle Le premier conte Du coup La cafetière Franchement Pas mal Je suis surprise Je pensais pas Que j'allais aimer Ce genre de choses Mais franchement C'est pas mal Il est très court Il dure quelques pages Mais franchement Très très bonne histoire Ça dure quoi 10 pages Donc c'est hyper rapide Et hyper intéressant Je vais vous faire Un résumé complet Du coup De l'oeuvre De la cafetière Donc L'histoire se passe En Normandie Au fin fond De la Normandie A la campagne Et c'est une histoire Qui s'est passé un an Auparavant Donc voilà C'est l'indication Temporelle qu'on a Notre narrateur Est invité Dans la maison De Quelqu'un qui connait Donc il est parti Avec deux de ses collègues Donc le narrateur Il est peintre Il s'appelle Théodore Et il est peintre Et du coup On a des descriptions Plutôt visuelles Ben Je pense que du coup Comme avec ce qu'on a pu lire Avant Si on analyse un peu Vite fait Parce qu'on est pas trop Trop là pour ça Enfin bref Gauthier décrit un peu Avec une vision de peintre Tout le mobilier Qu'il peut voir Voilà Tout ce qu'on peut voir Dans la maison Donc voilà Il est fatigué de son voyage Il va se coucher Donc il va se coucher Dans une chambre Tout ça Et à partir de 11h Il commence à voir Des choses bizarres Donc il commence à voir Des personnages de tableaux Qui s'animent Il voit des bougies Qui s'allument toutes seules Et il voit aussi Un feu dans la cheminée Qui est assez puissant Et qui éclaire énormément La pièce Aussi donc Ce que le narrateur peut voir C'est une cafetière Qui bouge toute seule Et qui se dirige Dans la cheminée Comme si elle mettait Son café chauffé Et il y a aussi Des fauteuils qui bougent Donc voilà Le début du surnaturel Du fantastique Qu'on peut voir dans le conte Et du coup après On poursuit avec un personnage Qui sort d'un tableau Son vieux monsieur Voilà il sort une clé Et avec cette clé Il ouvre d'autres tableaux Et il fait sortir D'autres personnages Et là en fait Ça se passe comme Dans un tableau Qu'il y avait au-dessus De la cheminée Ou je ne sais pas où Dans la pièce Mais il y a comme Un bal italien Qui est peint Et en fait Tous ces personnages sortent Et le bal se passe Dans cette pièce Avec un orchestre Tout ça Donc il entend de la musique Et donc tout d'abord Il commence à voir Que certaines personnes Sont en train De prendre le café Donc du coup La cafetière qui s'était mise A chauffer juste avant Elle était prête Et ensuite Donc ils se mettent à danser Avec l'orchestre Tout ça Et ensuite Donc Théodore le narrateur Remerque une femme Qui est toute seule Et qui ne danse pas Une femme qui est très belle Il la trouve sublime Et tout genre Il tombe amoureux Le coup de foudre direct Et cette femme s'appelle Angela Ensuite Du coup il est sous le charme De la fille Qui se lève de son lit Il va directement lui parler Tout ça Et ils vont danser ensemble Et à un moment On peut voir qu'il dit Le monde réel n'existe Et plus pour moi Donc là ils se sont posés Tous les deux dans un fauteuil Ils sont en train de discuter Tout ça Enfin c'est vraiment La vie parfaite Pour lui Il est vraiment au paradis Et à un moment Il y a le jour qui arrive Puisqu'il a passé toute la nuit Avec Angela Et le bal Le jour arrive Et tout le monde S'en va brusquement Et là du coup C'est le retour A la réalité Il s'évanouit Et tout Parce qu'il ne comprend rien Donc il s'évanouit Et c'est ses collègues Qui viennent le réveiller Donc le matin même En lui demandant Qu'est-ce que t'as foutu Et tout Genre On t'a pas vu ce matin On t'a cherché tout ça Et du coup Ce deuxième jour Il pleut Donc tout le monde reste A l'intérieur de la maison Tout le monde s'occupe A des choses Et on a donc Théodore qui se met A dessiner Comme c'est un peintre Il se met à dessiner Et il dessine Une cafetière La cafetière Qui est la chose La plus importante du conte Finalement Puisque bah C'est C'est le titre De la nouvelle Du conte Et à un moment Il y a l'autre de la maison Qui vient regarder son dessin Et qui lui dit Qu'elle ressemble Que la cafetière En fait Ressemble Je sais pas pourquoi Parce que c'est une cafetière Ressemble à sa soeur Angela Qui est morte Et ça finit comme ça Donc voilà Donc on a la figure d'Angela Qui est décrite Vraiment comme quelque chose De beau en fait Comme ce que je vous disais au début Que les femmes sont vraiment décrites Comme une beauté pure Une beauté Inimaginable Et indescriptible Vraiment Donc voilà Franchement Franchement Pas mal Pas mal L'histoire Donc Voilà Je vais continuer De ce pas Bon Et bien Je viens de lire Le conte De Enfale Pas mal aussi Mais j'ai préféré L'autre d'avant Quand même Même si Il est très bien Donc Je vous raconte L'histoire en détail Le narrateur Qui pourrait être Théophile Gauthier Finalement Donc il a 17 ans A cette époque là Et en fait Il se retrouve dans la maison De son oncle Il a fini le collège Et tout Et en fait Il est dans la maison De son oncle Voilà On sait pas trop pourquoi C'est une maison Qui est un peu en ruine Avec un jardin abandonné Tout ça Bref Et il y a pareil Il y a une description Assez picturale Du mobilier Avec son oeil de peintre C'est un mobilier Du style Rococo Pardon Donc Du style de Louis XV Et en fait Dans cette maison Il va habiter dans une chambre Et dans cette chambre Il va y avoir une tapisserie Qui représente Hercule Et Onphal Donc Onphal C'est la reine de Lydie Dont s'est pris Hercule Si bien qu'il en oublia ses exploits Voilà Et en fait Il décrit Onphal Comme une terrible beauté Et tout Genre voilà C'est l'élément C'est un peu Angela De l'histoire d'avant En gros Donc le narrateur A 17 ans Comme je viens de le dire Il sort du collège Il vit chez son oncle Et en fait On apprend qu'il veut devenir Un conteur fantastique Donc c'est là Qu'on peut l'associer A Théophile Gautier Et son oncle Enfin il le dit pas son oncle Parce que son oncle est contre Et tout ça Et on peut voir notamment Qu'il y a beaucoup de références littéraires Il y a même une référence à Cendrillon Et il y a plein d'auteurs littéraires aussi Qui sont mentionnés Je ne les ai pas tous relevés Parce que finalement On s'en fiche un peu Ensuite Du coup il regarde la tapisserie Avant de s'endormir Il voit les yeux d'Onphal Qui bougent Du coup il trouve ça bizarre Et en fait pendant plusieurs jours Il ne va pas regarder cette tapisserie Mais un jour Il décide de la regarder Et le soir Il va se coucher Et en fait il fait un rêve Qui n'est pas un rêve Enfin il ne sait pas trop Donc c'est là que Les éléments fantastiques Vont vraiment commencer Il commence à voir Des ombres bizarres Ce soir là Il voit la tapisserie Qui s'agite Et il voit Onphal Qui se détache Et qui va sauter du mur Du coup elle va venir lui parler Elle va lui dire T'inquiète pas T'as pas besoin d'avoir peur D'une beauté comme moi Voilà Donc elle lui dit Que c'est pas du tout Enfin qu'elle De ne pas l'appeler Onphal Parce qu'elle s'appelle pas Onphal Et qu'en fait c'est juste Une marquise Et en fait son mari Avait commandé cette toile Et il avait demandé De peindre Donc cette marquise Sa femme Comme Onphal Et lui C'est Hercule en gros Voilà Ensuite Elle lui dit Qu'en fait Elle le regarde dormir Tous les soirs Qu'elle le trouve Très charmant Tout ça Qu'elle est tombée Amoureuse de lui Et Elle s'en va soudainement Parce qu'il y a quelqu'un Qui arrive C'est un gars Il s'appelle Baptiste Et il vient récupérer Les habits Du narrateur Je sais pas comment il s'appelle Du coup à ce moment là Il va aller tâter La tapisserie Et il va se rendre compte Qu'il y a quelques fils Qui se détachent au niveau Des pieds De mon phal Voilà Ensuite le soir Il décide de se coucher tôt Et elle revient directement Il se passe quelque chose Entre les deux Un peu Des petites caresses Et tout Il y a un peu de description Mais sans plus Voilà C'est ce qu'on appelle Une petite liaison Parce que c'est comme ça Et on apprend Qu'elle s'appelle Antoinette Ensuite Il y a l'oncle Qui remarque Que ce narrateur Il est fatigué Toute la journée Alors il décide De l'espionner Le soir Donc il écoute à la porte Et il entend Tout ce qui se passe Du coup le lendemain Il rentre dans la chambre Et en fait Il fait enlever la tapisserie Parce qu'il sait De quoi cette tapisserie Est capable Et il décide De renvoyer Donc notre narrateur Chez ses parents Et quelques temps après L'oncle il meurt Donc ils vont vendre la maison Donc plusieurs années plus tard On ne sait pas quand On n'a pas d'indication temporelle Notre narrateur Va dans une espèce De quincaillerie Et il retrouve La tapisserie Qui est à vendre Il veut l'acheter Sauf qu'en fait Il n'a pas les sous Directement sur lui Donc il dit A l'antiquaire Qu'il revient Dans Dans une heure Et du coup Il revient une heure après Sauf qu'en fait Entre temps Il y a un anglais Qui a acheté La tapisserie Et finalement A la fin Il se dit Que c'est pas plus mal Ainsi Voilà L'histoire est pas mal Franchement Mais j'ai préféré Quand même la cafetière Je trouve que ça se ressemble Pas mal les deux En tout cas I don't know I will see I will continue Now With the next Conte Bon et bien Je viens de lire La morte amoureuse Alors je ne suis pas du tout Convaincue par celui-là Par contre Beaucoup trop long Trop répétitif Et Trop de descriptions Qui Je sais pas J'étais pas du tout dedans En tout cas Donc je vous raconte En détail C'est l'histoire Donc d'un narrateur Qui s'adresse au tout début A un prêtre Et le narrateur Est lui-même prêtre Dans la campagne Et tout Et en fait Pendant trois ans Il a vécu une illusion Où Du coup Dans cette illusion Le jour Il était un seigneur Et tout Un seigneur Qui connaissait les femmes Qui boit Qui blasphème Tout ça Et le soir Et le soir Quand il dormait Il était prêtre Et tout Comme sa vie d'avant Alors que Enfin Voilà Bref c'était un truc Un peu bizarre Donc en fait Pendant tous ses trois ans Il a cru que sa vie de prêtre Était un rêve Alors que C'était l'inverse Enfin on sait pas trop Finalement Enfin c'est bizarre Donc il retrace un peu son passé Petit flashback Tout ça Donc il raconte son histoire Qu'il a toujours destiné A être prêtre Qu'il connaissait pas le monde Ni les femmes Tout ça Enfin bref Pour lui ça n'existait pas Sauf qu'un jour Le jour de sa bénédiction Le jour où il va vraiment Devenir prêtre Au moment de se faire Le truc de prêtre Je sais pas comment on dit Il voit une femme magnifique Et tout Genre qu'il l'appelle Enfin il est hypnotisé Par cette femme Et du coup Elle essaye de lui dire Non ne deviens pas prêtre Et tout Reste avec moi C'est moi qui te rendrai heureux Je te rendrai plus heureux Que Dieu Voilà Ensuite On peut voir aussi Qu'il y a beaucoup de références bibliques Dans cette nouvelle Vu que Bah c'est un prêtre Finalement il devient prêtre Et à ce moment là Elle lui dit Oh t'aurais pas dû faire ça T'aurais pas dû faire ça Et en fait Pendant quelques jours Il se fait enfermer Je sais pas pourquoi Mais il y a un collègue Qui lui donne un papier Peut-être Enfin L'enfermement C'est peut-être un truc Qui suit la bénédiction du prêtre J'en sais rien Mais en tout cas Il y a un collègue Qui lui donne un papier Au dessus c'est écrit Clarimonde Au palais Consumni Donc Donc pendant Ces quelques jours Qu'il va passer enfermé Il va se remettre en question Est-ce qu'il a bien fait De devenir prêtre Et tout Et en fait Il arrête pas de penser A cette femme magnifique Qu'il a vue juste avant D'être bénie Et Il se demande Est-ce que j'aurais pas mieux fait De renoncer à tout Pour être avec elle Tout ça Et finalement Il veut retrouver Cette Clarimonde Par la fenêtre Du coup Il regarde les familles Tout ça Il regarde Les gens qui vivent Une nuit normale Et du coup Il se demande J'ai renoncé à tout ça Est-ce que j'ai bien fait Encore une remise en question Qui dure beaucoup trop de temps Pour moi J'ai trouvé Enfin Les moments Durent trop longtemps Du coup Ça m'a saoulée Ensuite Il y a Sérapion Qui arrive Sérapion C'est un abbé Sérapion lui dit Qu'il ne doit pas Succomber au diable Et il doit prier Prier Parce que Sérapion Est un peu Enfin il sait plein de choses Et il doit se douter Qu'il se passe un truc Avec Romuald Le nom de notre prêtre Qu'on apprend à ce moment là Qui est un peu particulier Donc peut-être qu'il se doute Qu'il a été un peu Ensorcelé par une femme Mais du coup Il commence à prier Et tout Mais en fait Après il divague Et il repense encore A cette femme Donc Clarimonde Le lendemain Il y a Sérapion Qui vient le chercher Ils passent tous les deux Dans la ville Et tout Parce qu'ils l'emmènent Quelque part Et en fait Il voit un palais Et Sérapion lui dit Que c'est celui de Clarimonde Et puis on lui dit Que dans ce palais Il se passe des choses horribles On n'en sait pas plus A ce moment là Donc ils partent de la ville Et ils vont dans un presbytère Qui viendra à la maison Du prêtre Romuald Vu que maintenant Il est devenu prêtre Donc il a le droit à une maison Il va avoir une servante Un chien Tout ça Enfin des jardins Voilà bref Et en fait Pendant tout ce soir Il repense encore A Clarimonde Et il y a une nuit Où il y a un homme Qui toque à la porte Pour lui dire Que sa maîtresse va mourir Et qu'elle a besoin De un prêtre Donc il le suit Il arrive au palais Et en fait On lui dit que c'est trop tard Qu'elle est morte Et il s'agissait donc De Clarimonde Il va quand même voir le corps Tout ça Donc il arrive trop tard Et il commence son boulot de prêtre Je ne sais pas exactement Ce qu'il fait Mais encore une fois Il se fait encore ensorceler Il est encore pris Sous le charme De Clarimonde Pris par son emprise Et il décide de l'embrasser Trop bizarre Et du coup Elle revient à elle Pour lui dire Qu'elle l'aime Et tout Qu'elle a toujours été Amoureuse de lui Qu'elle a toujours pensé à lui Enfin bref Dès qu'elle l'a vu la première fois Et lui en fait A ce moment là Il s'évanouit Et il se réveille Et en fait Il est chez lui Et pendant la nuit Donc sa servante lui a dit Enfin pendant le matin Bref sa servante lui a dit Que l'homme qui était venu le chercher L'a ramené Il est à moitié malade Du coup La servante Barbara Elle s'appelle Appelle Sérapion L'abbé Qui vient et tout Mais du coup Sérapion Il sonde un peu son âme Et en fait Il lui apprend que Clarimonde est morte D'une orgie Qui a duré Huit jours Et huit nuits Et que des hommes aussi sont morts Super la mort Non mais lol quoi Super la meuf C'est n'importe quoi Et qu'en fait Cette meuf C'est le diable Et en fait Il s'en va Mais avant Il prévient Romuald De ne pas céder à elle Et pendant Une nuit Une nuit d'après Il y a Clarimonde Qui vient le voir Elle est à moitié à poil Et en fait Lui il tombe dans ses bras Sans aucune résistance Parce qu'il est à fond sur elle Il est charmé Comme un sorcelet En fait Et du coup Elle lui redit Qu'elle a toujours aimé Tout ça Qu'elle l'attend Qu'elle veut fuir avec lui Alors Elle lui donne des habits Nobles Et en fait C'est des habits de seigneur Alors du coup Lui commence à s'imaginer Qu'il est devenu seigneur C'est n'importe quoi Et tous les deux Ils partent à Venise A partir de ce moment là Il ne sait plus faire La différence entre la réalité Et Le rêve La folie Et en fait La nuit Il rêve Qu'il est prêtre Et le jour Il rêve Qu'il est seigneur Enfin voilà C'est un peu bizarre Et au moment Clarimonde Elle tombe malade A moitié Elle devient toute blanche Et tout Et un jour Il se coupe Et du coup Il y a du sang Qui tombe Enfin Qui jaillit De son doigt Enfin je sais pas Parce que c'est écrit jaillir Mais si tu coupes le sang Le sang va pas jaillir Comme ça Enfin bref Et il y a du sang Qui gique sur Clarimonde Alors qu'elle est loin de lui Trop chelou Bref Et du coup Elle est là Et elle arrive Elle commence à lui sucer son sang En mode vampire Ok Elle lui dit Que grâce à son sang Elle ne va pas mourir Parce qu'avant Elle était malade Donc en fait C'est un petit stratagème Pour goûter son sang Enfin J'imagine Et du coup Elle le refait A un autre moment Quand il est en train de dormir Elle lui pique le bras Et elle lui prend son sang Comme ça au calme En train de boire son sang Pour rester en vie Ok Mais à ce moment là Lui Il y a son autre lui Donc le prêtre Qui peut à peu Reprendre dessus Et il commence A voir A voir Sérapion Qui Qui lui dit Bon bah tu Arrêtes tes conneries Et je vais te tuer Avoir Je vais t'amener A la tombe de Clarimonde Alors c'est ce qu'il fait Il amène donc Notre Très cher Romuel A la tombe de Clarimonde Et pour lui montrer Son vrai visage Et en fait Il la déterre Et il découvre Qu'elle a du sang Au coin des lèvres Il fait un signe de croix Et finalement Elle part en fumée Elle part en cendres Voilà Comme un vampire Et la nuit Il la revoit une dernière fois Elle lui redit la phrase Qu'elle lui avait dit La toute première fois Quand il est devenu prêtre Malheureux malheureux T'aurais jamais dû faire ça Et voilà Et finalement Elle retourne à sa petite vie Et il retourne à son présbytère Et ça s'unit Comme ça Voilà C'était beaucoup trop long Beaucoup beaucoup trop long Trop chiant J'ai pas eu mes personnages principaux Il m'a saoulée Voilà Il m'en reste plus qu'une De nouvelle Donc c'est parti mon kiki Bon mais voilà Il est maintenant Bientôt 18h Ça y est J'ai terminé Donc avec la dernière nouvelle Qui s'intitule Le pied de momie On se retrouve Au tout début de l'histoire Chez un marchand De briques à braques On a notre narrateur Qui veut acheter Un presse-papiers Donc Le mec du briques à braques Le marchand Il lui montre Plusieurs statuettes Mais L'attention de notre narrateur Se porte sur un pied De femme Qu'il pense au début Être un pied de statue Mais en fait Il se rend compte Que c'est un pied embaumé Donc c'est un vrai pied Avec de la vraie chair Donc un pied de momie Comme le titre l'indique Du coup Le marchand lui dit Que c'est le pied De la princesse Hermantis Et il l'achète Pour 5 louis Je ne sais pas A quoi ça correspond Et j'ai postillonné C'est dégueulasse Mais du coup Le marchand lui prévient Ensuite que Le pharaon ne sera pas content Que le pied de sa fille Finisse en presse-papiers Voilà bref Ensuite Donc le soir Il va dîner chez des amis Il rentre chez lui Tout ça tout ça Mais avant Il avait installé quand même Le pied de cette princesse Sur son bureau et tout Pour faire son presse-papiers Et il rentre donc Il va se coucher Et il commence à rêver Éveillé Enfin on ne sait pas trop C'est comme dans les autres nouvelles On ne sait pas trop Si c'est un rêve Ou une réalité Tout se passe à chaque fois Au même moment Je me rends compte En disant tout ça C'est qu'en fait Le mec il commence à dormir Mais finalement Il ne sait pas trop Si c'est un rêve Ou si c'est la réalité Voilà ça se redéroule pareil Donc c'est là Où on a le début du fantastique Il commence à sentir L'odeur du pied En fait Un doux parfum Puisque c'est un pied embaumé Qui est embaumé Avec des odeurs De plantes Ou je ne sais quoi Et il y a des choses bizarres Qui commencent à se produire Du vent Voilà des rideaux Qui bougent Et ensuite Il voit une femme Typée égyptienne Qui apparaît Une femme qui n'a Qu'un seul pied Donc vous vous doutez bien Que c'est le pied Que le pied qui est sur le bureau Le bureau C'est son pied à elle Et du coup Elle pleure devant son pied Parce que bah Elle n'arrive pas à l'attraper Et il ne fait que de bouger le pied Et elle n'arrive pas à l'attraper Parce qu'elle voudrait bien Le remettre et tout Elle pleure Elle parle Cette princesse égyptienne Parle avec son pied Et le pied lui dit Non je ne peux pas revenir à toi Puisque j'ai été acheté Je ne t'appartiens plus Et le narrateur intervient Il dit Mais non t'inquiète Je te file Et tout le pied Tu peux le prendre Pas de soucis Je te le donne Il est à toi C'est ton pied de toute façon Ensuite La princesse Elle est hyper contente Du coup pour le remercier Elle lui dit Oh bah je vais t'emmener Ce que tu veux En échange Alors il lui répond Du tac au tac Que je veux la main De ta fille Voilà Enfin il est tombé Une love Comme dans les autres contes Sauf que le père Il refuse Parce qu'il est trop jeune Il n'a que 27 ans Alors que la princesse Elle a 30 siècles Et oui Du coup bah après Le père il parle De la longévité De tous ces pharaons Qui l'entourent Tout ça Et qui sont robustes Voilà Et à un moment Il lui attrape la main Et en fait A ce moment là Il se réveille De son rêve Éveillé Chelou Bizarre Il se réveille Et donc Il y a un brut retour A la réalité Et en fait Donc il se lève Et tout Et il va pour prendre Un truc sur son bureau Sauf que sur son bureau Il voit Il voit à la place Du pied Qu'il avait mis Il voit donc Une figurine de pâte verte Que elle Elle avait mis En fait Pour remplacer le pied Parce que quand elle a repris son pied Elle lui a dit Bon bah je vais quand même Te donner un truc Pour faire un effet De presse papier Vu que j'ai pris ton presse papier Elle lui a mis une petite figurine verte Et du coup Bah il se réveille Il voit cette figurine verte Du coup On sait pas trop Si c'est réalité Ou bref Voilà Donc voilà Pour ce vlog Sur la mort amoureuse Il va durer encore 1000 ans Mais bon Au moins Vous avez tout en détail Ça vous évite de lire l'oeuvre Si jamais vous avez pas envie De lire l'oeuvre Ou voilà Enfin je sais pas Quel genre de personne Va regarder ses vidéos Parce que c'est pas le genre de vidéos Que je fais d'habitude Mais voilà Ça me cultive en même temps C'est pas plus mal Au moins je m'occupe Pendant ce confinement Donc voilà Il est bientôt 18h Donc je vais continuer A faire ma vie Continuer mes autres lectures Et on se retrouve Pour un nouveau vlog Un nouveau classique Résumé de classique Demain Et je vous fais de gros bisous Sous-titrage Société Radio-Canada